bismillah arrahman arrahim salam alaykum wa marhabibikum dars jdid c'est silat la géotechnique routière anad koum genie civile terija d'embrina fad la partie les enrobés enduits superficiels je fnais dars loul la fabrication de les enrobés bitumineux mort la fabrication avec hkj 4j la mise en oeuvre des enrobés bitumineux l'échefna la fabrication d'hkj 4j l'anala barek s'il est à d'embrer la partie l'introduction l'an kima guna ana la formulation des enrobés doit être adapté aux travaux la centrale de l'enrobage doit fournir aux chantiers les quantités le temps opportun ou guna la liaison chantier central c'est-à-dire le transport l'échefna la fabrication d'hkj 4j l'anala barak s'il est à d'embrer la partie l'introduction ou la distance d'hkj 4j l'anala barek s'il est à d'embrer la production centrale l'échefna a tristé les fêtes à la production a saad koum saouia ma la capacité d'hkj 4j l'anrobé fabriqué l'équation de la bande mise en oeuvre l'équation de la bande mise en oeuvre ce qu'on a dit la production centrale égale la capacité de transport égale le rendement à la pose la à la mise en oeuvre un cheval matériel les 15ème l'eau la mise en oeuvre donc sans compter les équipements utilisés pour le transport de l'anrobé celui pour répandre la couche d'accrochage pardon la répandeuse donc on a un petit deux types de matériel l'eau la et elle finisseur ou le finisher ou l'engin technique ou ma les compacteurs les kénines à pleurs ou cylindres on a dit qu'il faut être chez les bâtiments bien sûr mazal kénine et les outils manuels s'arres ratoyat bach kengat les joints les pèles les dames les véhicules transports m'attelan lakantz indi kankhadam des des sections discontinues le finisher même que l'âge t'a pas marché à l'âge lia donc qu'il connaît un porte-chart voilà d'église déplacer les le finisher une section section bien sûr on prend un tâche la niveleuse soit pour faire leur profilage soit pour régler les déformations et c'est donc à douma les matériaux le matériel pardon d'elle la mise en oeuvre préparation du support il y a ouwe l'haja d'inbreda donc la performance et revêtement en fonction de l'état de surface sur laquelle sont mises en place les enrobés il a peut-être enlobés un support le web halaka soit sûr et certain à de la déformation à de l'âge de julia ou adit l'aulia l'horrobe il faut donc ce n'est qu'on indique un support bien de bach dire la mise en oeuvre de l'horrobe et de l'âge de l'âge à la préparation du support je n'ai qu'on fait à et là qu'on s'appelle sur une surface granulaire c'est-à-dire l'agente ne qu'on s'appelle la capacité de l'âge la teneur en oeuvre la capacité structurelle ou l'uni angi à d'indé l'alluliant d'imprégnation avec un temps résiduel de 0,60 kg par mètre carré en moyenne il n'a quand même dit une chaussée liée existante où il n'y a l'horrobe donc il n'y a qu'à d'indé le rapportage de la chaussée existante il n'y a qu'à d'indé l'éa la couche d'accrochage bien sûr le balayage et il n'y a qu'à d'indé l'éa la réparation des déformations ça remercie ni m'énonceléa et qu'on le support bien traité réparer les déformations lignes de poule et il n'y a déjà ou bien sûr faire les coupes et les engravures il n'y a qu'à d'indé l'éa la couche d'enrobé sur une couche existante mais il n'y a qu'à d'indé l'éa soit à la chaquelle moutillette à la chaquelle comme on s'appelle qui peut aller jusqu'à 20 mètres il n'y a pas de l'éa la couche, ce genre 1 , 4 cm bien sûr ça sert à ne pas de remerber les érbes en l'éa de 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 l'éa pour finir l'éa de la couche d'un rapide pour la couche d'un rapide, la couche n'est pas dégradée donc on va mettre la couche de surface maintenant on va commencer par la couche. Si tu as mis 5 cm de la couche de la couche de la couche de la couche, on va mettre un d'un coup d'arrivée. On va mettre un coup d'un 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 coup si on donne le traitement de chaussée le conducteur. Il y a la préparation du support pour les joints de fin de journée. J'ai une petite sous-jeite, j'ai un peu de sable ou de poussière de pierre ou de papier, ou qu'on dirait qu'il y a une couche de 7 centimètres même qu'il y a un véhicule et j'ai mâché la couche et j'ai apporté d'un coup de 6 centimètres là donc on dirait la coupe sur une longueur de 20 à 30 fois l'épaisseur le lendemain qu'on a fait facilement et qu'on a fait la fin de journée on va mettre les engins sur le rame du chantier on va nettoyer et on va nettoyer par que les engins bien sûr en sécurité soit la sécurité des usagers bien sûr donc faire les plans donc faire les plans la fin de journée bien sûr la signalisation pour éviter les accidents à la démarre le pardon le démarrage le lendemain quand j'ai compté facilement avec le joint je nettoie bien l'accrochage on qui met la bande de l'église nous avons fait une couche de granulaires une gnt le lien d'imprégnation sur une couche, une surface granulaire à titre de rappel utilisez une émission à rupture lente ou surstabilisée les bitumes fluidifiés sont interdits les impacts sur l'environnement la pénétration doit être de 1 à 2 cm la couche granulaire je n'ai pas le droit de la génération la génération doit être de 1 à 2 cm la couche granulaire je n'ai pas le droit de la génération interdire la circulation des engins de chantier il est de la couche sinon c'est le démarrage le démarrage le démarrage le démarrage à ce que je disais sur une couche où il a une surface existante une chaussée existante où il a 3 la GBV donc sur un ancien chaussée entre couches bitumineuses qu'est-ce qu'on dit le liant d'accrochage essentiel pour le collage des couches que c'est l'accrochage réalisé avec une émission à rupture rapide l'homogénéité du dosage doit être assurée le contrôle de collage se fait par le carottage parce que les couches me lassent une carotte quand on chauffe vraiment les deux couches on utilise le liant d'accrochage pour éviter l'accrochage de liant sur les pneus quand on dit le lait de choc le réglage le liant d'accrochage soit l'imprégnation soit l'accrochage le liant d'accrochage le liant d'accrochage doit être bien nettoyant et non boucher qui ne peut pas être le liant d'accrochage le liant d'accrochage qui est conscient le liant d'accrochage lait d'accrochage il n'y a ningún un bon recouvrement donc elle a un double recouvrement qui m'a qu'on a trouvé un triple recouvrement bien sûr c'est une hauteur à régler sur chantier quand il y a un pass quand il faut l'état qui est qui est on règle la hauteur optimale le chargement des enrobés l'enrobé les fabriques centrales donc le chargement en continu elle génère généralement la ségrégation en envoyant les gros granulats vers le bas autour de compte de chargement rend difficile le contrôle qualité de l'enrobé mauvais échantillonnage donc on peut pas bien contrôler donc je ne vois le chargement le chargement en séquence il minimise la ségrégation le contrôle qualité est efficace l'échantillon plus homogène dans le camion et lors du chargement dans la belle de la finissère ce qui est il minimise la ségrégation à ya l'image n'est d'elle via la centrale donc à deux voulues c'est l'offre qui connaît l'enveloppé l'eau quand j'ai qu'un amour en aya l'oublié le camion je suis accueillé le camion qui voulait amour en aya ou a obtenu tel temps que j'ai qu'un mort comme ça qui connaît un bon échantillonnage où j'évite la ségrégation donc le transport les camions destinés au transport des enrobés doivent être dimensionnés en fonction de la cadence de mise en oeuvre et bien sûr la cadence de la fabrication doivent être nettoyés convenablement en utilisant un bituminant les étudiants pétroliers sont interdits donc dimanche le camion est nettoyable le nettoyage le nettoyage le nettoyage d'années n'ayant a déjà vu les caractéristiques d'y aller comme la haja donc vérifier les bains d'un camion pour savoir la compatibilité d'il ou avec finisher l'ina sur chantier mais en vérifier à dingouls moul camion ni la ben à fond ou ne chauffe ou es que la ben a dit qu'elle est à la trémé ou l'adex est la felle et qu'elle coule le bouquet d'il finisher à din vérifier le base de le basage la propreté d'il les bains du camion le basage et l'âge comme on a saura Donc, je dois vérifier la durée maximale dans le transport. Donc, je dois vérifier la durée maximale dans le transport. Donc, je dois vérifier la mise en œuvre dans les bandes qui sont pesées. Je dois vérifier la mise en œuvre dans les bandes de livraison. Bien sûr, j'ai vu que les bandes sont bien destinées au chantier ou sur le chantier. Donc, je dois vérifier les bandes et les bandes de livraison pour vous montrer la durée de la centrale du chantier. Alors, on n'a d'abord le déchargement de l'éternel. Au début, c'est que le camion se déroule à la baine de l'eau parce qu'il a progressivement la baine lors du recul du camion. C'est un peu plus ou moins d'un mètre avant le finisher. Relâchez les freins et la porte de la baine lorsque le finisher entre en contact avec le camion. C'est un peu plus ou moins d'un mètre avant la baine de l'eau. Donc, on n'a d'abord la même procédure avec le deuxième camion. L'essentiel fait chez C, c'est de travailler en douceur. C'est un peu plus ou moins d'un mètre avant la baine de la baine de l'eau. Donc, on n'a d'abord la baine de la baine de l'eau. C'est un peu plus ou moins d'un mètre avant la baine de la baine de l'eau. On n'a d'abord la baine de l'eau qui pourrait avoir une bonne mise en œuvre. ça fait c'est l'un des transports c'est l'un des fabrications deux ans à l'imprégnation et deux ans à l'accrochage c'est le répandage des Européens c'est ce qu'on peut dire c'est le finisseur la fonction des Européens c'est le finisseur c'est le finisseur de la route ça fait un seul à répondre transporter et repartir c'est ce qu'on peut dire c'est le finisseur c'est un régl c'est un nivellé c'est un pré-compactage c'est ce qu'on peut dire c'est ce qu'on peut dire c'est ce qu'on peut dire deux éléments principaux c'est le finisseur c'est le traktor alimentaire c'est ce qu'on peut dire c'est un avancement hydrostatique c'est-à-dire vitesse longue bataille c'est universel c'est universel c'est une partie de la finition et d'un gna n'est pas moi la 1 3 ou la 4 l'élément a dit à la 3 mille qu'on a dit qu'on a dit qu'il n'a pas il ya l'aïké j'énais le camion qui coupe à l'arabe à dava le trakteur n'est qu'on n'a qu'on a chenille ou la ou la bleu donc où elle est qu'on fait le vis de répartition du matériau à la partie rabat il ya la table le trakteur tire la table assure la vitesse de déplacement la vitesse de travail constante ou le guidage en direction une source d'énergie ou le 4 une énergie mécanique hydraulique électrique ou le magasin d'alimentation stock transfert et repartir les éléments d'accord la 3 mille d'alimentation et dernier a dit qu'est ce ou qu'est ce ou vertu très large pour une meilleure réception du matériau volume de la trimis en fonction de la capacité du d'accord C'est parti, c'est parti. 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 La table est stable si la fonction des facteurs présentants sont constantes. Il a le point d'attache constant, la vitesse constante, donc l'épaisseur, c'est ce qu'on a dit, constante. Alors, on a le chauffage. Primordial pour éviter que le matériau n'adhère aux plaques lisseuses. On a le chauffage dans la plaque, mais aussi le chauffage dans le matériau. Le temps de chauffage d'une table entre 15 et 20 minutes. Conséquence d'une table froide. Les arrachements, les ondulations occasionnées par la résistante à la table. Lussure plus rapide des taux lisseuses. Aspect de finition dégradé. On a le chauffage d'une table. La kalamma doit être chauffée avant l'introduction de l'enrobé. C'est ce qu'on est propre. Ne pas utiliser pour assister la température de l'enrobé. C'est ce qu'on a vu d'une enrobé. il n'a pas de l'économie à l'intérieur. Il n'a pas de l'économie. Il n'a pas de l'économie. Il n'a pas d'économie. Il n'a pas de l'économie. On peut la faire sur le côté des émissions. Le plak, surchauffé, devient un utilisé de gondol. Il n'a pas de l'économie. Il n'a pas de l'économie. Si je vais faire le transport, Les dameurs et vibreurs. Dameur, qui est le pré-compactage. Donc on a le dameur tolisseuse, ou le vibreur, qui est excentrique. Les dameurs, compactage préliminaire, optimal de matériaux en tassant l'orbe. Donc on a le dameur tolisseuse. Les courses des dameurs réglables en atelier de 2 à 7 mm sur section modèle réglable habituelle à 4 mm de course doivent être la même sur la totalité de la largeur de pose allongée comprise. Les vibreurs, répartition granulométrique optimale, favorisent une surface fermée et plane derrière la table. Il y a aussi une surface fermée, qui est très compactée. Faible influence sur le compactage ou les épaisseurs de pose importants. l'optimal est le remplissage de la chambre correcte. Si on se vient à l'arrêt qu'on marche, on voit nettement la partie supérieure des Lévis. Je trouve l'optimal. On voit maintenant l'axe de la partie supérieure des Lévis. Donc, on voit l'axe de la partie supérieure des Lévis. On voit l'axe de l'axe de l'axe de l'axe. Donc, on voit l'axe de l'axe. Les palpeurs. On voit l'axe 1 ou 2. A ultrason, 1 ou 2. Règle la vitesse de l'axe de répartition et donc l'alimentation au bout des extensions. On voit l'axe. Ils sont généralement fixés sur la porte latérale de la table de l'axe. La bonne répartition des matériaux assure un lissage correct. de la table. Félicitations. On voit l'axe. On voit l'axe de l'axe de l'axe. On voit l'axe de l'axe. On voit le produit initial. On voit l'axe de l'axe. On voit l'axe de l'axe. On voit la finiaire. On voit la vis qui a l'animalisé. On voit la partie de l'axe. donc ajuster la position de la hauteur de vis d'alimentation en fonction de l'épaisseur à mettre en 9 c'est-à-dire la hauteur basse de vis égale l'épaisseur de l'enrobé au quasi délai à plus ou moins 5 à 7 cm c'est-à-dire il contient d'une délin bbm de 4 cm le point bas lié le vis se compte de 9 à 11 cm donc l'épaisseur de l'enrobé au quasi délai à 15 cm c'est-à-dire 9 à 11 de même pour une gbm de 10 cm le point bas lié le vis est-à-dire 15 à 17 cm ajuster la longueur du vis de répartition en adéquation avec la largeur de mise en oeuvre de l'ordre de 40 cm inférieur à la largeur de répandage autrement dit l'arbre de la vis devrait finir environ 20 cm devant la porte latérale attention au rallonge de vis 9 montées sur des vis usées dans les vis de répartition le flux de matériaux le flux de matériaux est réglé par la vitesse des convoyeurs c'est-à-dire une fonction vitesse d'avancement ou l'épaisseur vers la couche bien sûr la vitesse d'avancement ou l'épaisseur vers la couche l'épaisseur vers la vitesse comme si vous juge bien la vitesse de la vis de répartition donc si la si l'alimentation des matériaux dans le couloir de vis est trop faible à dire à la ségrégation au centre de la table diminution la hauteur de la table sur compacité au manque de matériaux sur les tapis les chinois les palpeurs d'alimentation les palettes 3 et 4 sont montées sur des capteurs ou palpeurs d'alimentation qui surveillent la hauteur d'un remplissage de l'enrobé dans le tapis confoyeur régule la vitesse de bande en fonction du niveau de remplissage la valeur de consigne des palettes est réglée au titre de commande le volume des matériaux doit être conservé aussi constant que possible pour obtenir un unis satisfaisant alors nous avons le guidage le niveau d'une couche d'un enrobé peut être réalisé de deux manières mode dit viscalé la hauteur articulée c'est à dire ça fait qu'un signe garde que la table m'a acclamé elle est viscalée l'épaisseur de la couche d'un enrobé est constante quelle que soit la forme de la sous-couche mais en fait le mode et les déformations ponctuelles du support sont légèrement atteignées c'est à dire la quantité ne dit ces déformations le support qu'elle a une fois mais j'ai l'épaisseur d'imau la mais j'ai l'épaisseur d'imau la consommation du matériau elle est née elle est maîtrisée en déla largeur il y a un métal à 6 mètres en déla épaisseur il y a un métal à 5 centimètres donc le matériau la consommation du allot elle est bien maîtrisée à 1,5 cm à la largeur des caméras. Le niveau de l'électronique ce n'est un système par un calculateur qui a ajusté directement sur l'incidence de la table afin de corriger les défauts de la sous-couche. Les défauts de support sont corrigés. La consommation des matériaux n'est pas maîtrisée. C'est par niveau de l'électronique ou qui a fait un peu de déformations comme si on a fait un petit affaissement dans la couche ou qui a fait un déformations. Il n'est pas un déformations mais peut-être qu'il y a des 7 ou 10 ça dépend. Donc on ne peut pas pas la consommation donc on ne peut pas pas maîtriser. Le guideur électronique qui a fait beaucoup de l'émotion soit par référence mobile un guidage court parce qu'il n'est qu'on a l'aspect fini cher au ultrason ou là la poutre supérieur à 11 mètres plein guidage par référence fixe dès les utilisations des fils laser optique station totale robotisée système topcom le GPS ou laser donc le guidage électronique le cours je vais voir le guidage électronique qui a fait un déformations finisseur palpeur avec contact physique le ski ou le patin ce qui est monté sur un potentiomètre qui transmet des informations électriques aux bobines qui pilotent les verres d'univelement finisseur les capteurs sans contact physique ultrason pas de contact avec le sol c'est-à-dire le gravillon devant rondé filtre à tête compense les éventuelles irrégularités et du support de notre matrice de 500 à 10 mètres ça dépend de la déformation de la couche de la couche de la couche ou le mode sol ou mode cadre donc il y a la poutre la poutre enjambeuse pour résoudre les problèmes liés d'imants aux moyens entre les vernalions prendre sa référence en amont du finisseur afin que sur le tapis répandu en aval de la table les égards de ces deux ensembles sont transmis par deux éléments articulés en leur axe liomar les pivots les palpeurs le palpeur valire la variation entre les deux valeurs pour corriger le nivelement dans le profil en langue et maintenant c'est le 5 et le 8 et le 5 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 en langue donc par exemple les poudres enjambeuses les couches de roulement sur ce port déformé couche de base la couche de fondation sur ce port déformé pour éviter les déformations mécaniques donc la proportion au montage autres adaptés au finisseur présente toutes les pièces assemblages des éléments dans leur prescrit le finisseur parallélisme entre les éléments pour l'articulaires et les deux et le 5 et le 5 et le 5 et le 5 mais il a perte la correction donc tu ne peux pas maîtriser la consommation donc pour résoudre les problèmes liés aux grandes longueurs d'onde si le palpeur on peut avoir des possibilités palpeur sur référence fixe ou pendule pour la pente en travers ou la palpeur sur référence fixe de chaque module pour chaque côté pêche, canaté, la pente via le profil en travers c'est-à-dire déverne les inconvénients bien sûr ce n'est une mise en place de l'importance du fil maintient de la tension via la file pour donc être chiquée, canaté, un surcoup le guidage par plan laser plan laser défini dans l'espace par deux pentes long travers donc ce n'est un drôle x, y, z via chaque point appartenant à ce plan pour vérifier l'altimétrie du plan laser par rapport au point d'altitude qu'on est situé au droit du profil en travers pour chaque station bien sûr elle tient d'un drôle pour chaque profil en travers quand le guidage par la station totale robotisée permet d'asservir l'altimétrie et la pente de la table d'un finisseur en temps réel par rapport au projet mathématique la machine équipée est un prisme de 360 degrés monté sur un mât solitaire dans des bras de la table côté gauche ou droite d'un inclinomètre un tuyau de litre vidéo asservi et l'installation un peu inconnu de la polygonale de l'extérieur mesurant permanence en 3D la position de la machine dans l'espace pour envoie les informations par audio à l'ordinateur donc à DXCA, l'ordinateur traite les informations collectées elle calcule au DXCA, KEATEC, un fichier, liquide chauffer plus ou moins un calcul en temps réel des paramètres canine KEATEC les écarts par rapport à la code projet les index le projet donc un automate de régularisation commande les vérins hydrauliques de la machine et les paramètres d'asservissement pour permettre d'asservir l'altimétrie et la pente de la table avec les digiteurs en temps réel par rapport au projet mathématique donc il y a bien sûr chaque méthode il y a les avantages et les inconvénients il y a là donc il y a les avantages et les inconvénients il y a les avantages et les inconvénients donc il y a des détails je fais un peu grand chose je fais un investissement parce que l'IMA un grand travail en amont les coordonnées etc il y a le rennes ce que maintenant les potences les fils qui maintenant les potences les fils etc donc nous nousons les modalités de guidage pour les vis calais les liens c'est le monde les épaisseurs le monde mince un peu à 4 cm les épaisseurs de bar la couche de liaison la couche d'assises va être le guidage utilisable dans tous les cas si l'unilongitidinal est bon l'IMA carré que cela l'unilongitidinal est bon dans le domaine des moyens et de grandes longueurs donc il y a le guidage altimétrique ou le guidage le guidage en général altimétrique soit par poutre là par référence la 15ème l'ange les efflites d'épaisseurs donc les couches épaisses liaisant au flaciste il peut générer des variations d'hima d'épaisseurs mais qui concerne l'unilongitidinal dans le démarrage du finisher d'hima une règle de pouce est d'augmenter l'épaisseur de 20 cm par rapport à l'enrevée compacte pour que nous devons agir la sereine parfaite parfaite contrôle la température et l'aspect du matériau du premier camion qui nous dit nous allons nous allons nous allons nous allons nous allons nous allons monter la table et nous allons le premier d'amorage nous allons la table nous allons la vitesse la vitesse du finisher c'est un point essentiel pour obtenir une surface de roulement unis régulière et confortable de faire avancer le finisher à vitesse constante dans la vitesse des ponts 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 elle est à 131 degrés donc la température va en pondage les enrots de bitumine doit être supérieure au minimum suivant supérieure à un enrots de bitumine traité au bitume manilien 130 pour bitume 60-70 135 pour bitume 45 ces températures seront majorées de 10 degrés en cas de pluie ou en arrière saison la température sera fixée de manière définitive lors d'une mise en point des modalités de compactage pour obtenir la meilleure compacité 10 mètres 15 mètres à la planche d'essai ou planche de référence 15 mètres à la planche de matériel 15 mètres à l'atelier de compactage ou l'optimum de l'échec à l'eau ou elle que nous l'avons de l'eau le long du chantier après bien sûr le résultat de la planche toute quantité de matériel dont la température descendra du sud minima ci-dessus sera refusée C'est-à-dire qu'il y a de la planche de la planche de la planche c'est-à-dire qu'il y a de la planche c'est-à-dire qu'il y a une source de problèmes à l'avenir Céline la mise en oeuvre du finishère 12 d'abat liquide B1 l'EHUA compact Les critères de qualité requises pour les enrobés compactés sont l'épaisseur une fois répandue doit être prend en compte le tassement apporté par le compact plus ou moins 10 à 20% donc l'oxidine d'être 50 cm de l'enrobé m'a dit j'ai un petit comme ça m'a dit j'ai un compacteur à d'être à l'herbe comme ça nous avons une planche d'essai j'attare avec le matériau donc plus ou moins 10 à 20% le pourcentage de l'église est généralement évalué en termes de valeur moyenne sur la totalité de l'épaisseur compactée au-delà de 8 cm il existe un graduant de densité et là on a un compact donc on a finishère et il est très compact l'âge on a un compacteur un compacteur pour la suppression de l'étasse ou pour améliorer les caractéristiques techniques de l'évite comment définir l'atelier de compacteur donc il faut le choix et le réglage des compacteurs il faut la vitesse de l'avancement le nombre des passes des compacteurs plan de balayage l'ordre d'intervention deux compacteurs d'image le pneu qu'est-ce pas si le pneu qu'un simple fait l'épaisseur le maqubard bien sûr il y a une rouge de 4 cm et il y a 10 cm donc un simple fait l'épaisseur même chose le compacteur ou le type de l'homme le compacteur vibrant paramètre essentiel il y a la longueur de génératrice vibrante diamètre de vie masse totale masse vibrante M0 masse génératrice sur génératrice vibrante M1 ou le mémoire excentrique il y a le cylindre ou la charge linéaire statique il y a la masse sur génératrice vibrante et la la longueur via la génératrice vibrante donc la deuxième est-ce que il y a la classification des compacteurs il y a le pneumatique PI qui connaît le pneu qui connaît le compacteur V vibrante qui connaît soit M soit T T qui connaît le cylindre ou l'or M qui connaît le cylindre ou l'or V M ou V T qui connaît l'or qui connaît le S P qui constate le pied d'or et bien sûr les plaques compacteurs qui connaît sur ici. C'est ce que vous trouvez dans la vidéo, c'est ce qui l'a fait. C'est ce qui est fait. Alors, pour le voir, c'est ce qui n'a pas été, c'est ce qui est donc ou 20. Le pneu, qui n'a pas besoin, c'est la classe 0 et 3. Bien sûr, il y a le nombre de passes. Le passe, ce qui nous signifie, c'est un aller ou un retour. Une précision importante lorsqu'on parle d'une passe, il s'agit d'un aller ou d'un retour. Le compactage est une des règles fondamentales pour avoir un bon compactage. J'y suisse donc pour un peu plus de l' retrouvent l'un de l'Europe. Je pense que je ne fais pas l'un de l'un de l'un de l'autre. Le sèche est la ligne de l'europé. La ligne d'abord est Riouillette, pour avoir un lien, pardon, les jointes en général, longitudinal, la transverse. Commencez par le bord. Arrêtez les vibrations avant de changer de sens. Arrêtez les vibrations avant de changer le sens. Changer la vitesse progressivement. Cylindrez en avant et en arrière sur la même bande. Changer deux bandes sur un revêtement compacté. Il a un revêtement. Donc, dans la bande, il a un revêtement en avant et en arrière sur la même bande. Compacté, les bandes en parallèle. Les bandes, les bandes, les bandes parallèlement. D'ailleurs, un arrosé cylindre. D'ailleurs, il a un revêtement en arrière sur l'arrivée 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 sur l'arrivée. Les points sensibles. sont né à l'arrivée sur les něco. Dans ce indo-rfert, il y a un compartit pour s'éloignis par возвèvre t compartenidité et l'arthéık sur l'arrivée sur l'arrivée sur l'arrivée sur l'arrivée. Donc, la rorée et les mini-jupes, les terreaux, le compacteur. Les points sensibles aussi à l'ex-nexteum, on voit le rendement de chantier contraint par rapport au dél. La centrale, le transport, les conditions climatiques, l'atelier de mise en oeuvre, c'est-à-dire le finisher ou le compacteur. La température minimale de répandage dépend de la classe de bitume et éventuellement de procédure. S'intéresser à la température limite, enfin de compactage plutôt qu'à la température de répandage. Donc, j'ouvre la température minimale, compacte. Ou bien-sûr, la température, on dirait le camion, on dirait une fois qu'il n'y a pas terminé, on dirait un mode compact. Donc, j'ouvre la température, on dirait une fois qu'il n'y a pas terminé, on dirait une fois qu'il n'y a pas terminé, on dirait une fois qu'il n'y a pas terminé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas terminé, on dirait une fois qu'il n'y a pas terminé. Mauvais réglage, il dirait le compact. Donc, il y a un fluage, soit le surcompactage, soit la température de l'enrobée trop élevé. Ou le fluage latéral, donc qu'il n'y a pas terminé. très près d'ailleurs le bord, donc qui est celle-là, l'enrobée. Et là, on a celle-là, la mise en oeuvre, la mise en oeuvre, la mise en oeuvre, je pense qu'on a bien cerné la mise en oeuvre, on a bien cerné la fabrication, donc le procédé d'ailleurs la mise en oeuvre, la mise en oeuvre, la mise en oeuvre, la mise en oeuvre, je pense qu'on a fait la première partie, je pense qu'on a accomplished la maille, et qui c'est la première partie, la reaction duci, c'est-à-dire qu'on a fait la partie la deuxième partie, celle-là, de l'éducation, qui a travaillé avec qui est le rôle d'oeuvre, et donc, ce type qu'on a accomplished, c'est-à-dire qu'on a accomplished, il y aura l'eau. J'ai fait la fabrication. J'ai fait la mise en oeuvre, les enjins d'y a là, tout le monde. J'aimerais que l'on soit fait dans la vidéo. Comme je l'ai dit, j'ai voulu t'envoyer la vidéo tout le monde. J'ai voulu t'envoyer la vidéo tout le monde. C'est enchaîné. J'ai voulu t'envoyer le maximum de les informations. Donc, c'est votre retour. Sous-titrageda.